8h30, merci de passer cette matinée avec nous immédiatement à la revue de presse israélienne, relayée par Radio-J ce matin. Vous êtes à l'écoute de Radio-J, merci de votre fidélité. Et on retrouve à Jérusalem, justement, Olivier Granilic et Olivier, les grands titres de la presse israélienne ce matin concernent la sécurité. L'armée de l'air israélienne va commencer à s'entraîner en vue d'une éventuelle frappe sur les installations nucléaires iraniennes à partir de l'année prochaine. Oui, c'est ce qu'on apprend ce matin, Ilana, en lisant la presse israélienne ou les différents sites d'informations. C'est d'ailleurs le titre principal du Israël Ayom qui parle d'un programme d'attaque en Iran d'ici un an. Au titre donc du Israël Ayom, Tsaal a intensifié ses efforts ces derniers mois pour planifier une opération militaire visant à en mettre un terme aux ambitions nucléaires de la République islamique. Le chef d'état-major de l'armée israélienne, Aviv Kochavi, avait annoncé avoir demandé à l'armée de commencer à élaborer des plans d'attaque. Et le Israël Ayom nous apprend que le gouvernement aurait alloué la semaine dernière plusieurs milliards de shékels pour financer ses plans militaires. Des informations qu'on trouve ce matin dans toute la presse israélienne. Et on reste dans le dossier de la défense, Olivier, avec un exercice militaire international accueilli par Israël. Oui, la presse israélienne en parle déjà depuis plus de quelques jours. Blue Flag, c'est le nom de cet exercice qui réunit entre autres des armées des Etats-Unis, de Grande-Bretagne et de France. Avec plus de 70 avions de combat et 1500 personnels, il s'agit cette année du plus important exercice militaire aérien jamais effectué en Israël. C'est ce qu'affirme le chef des opérations de l'armée de l'air israélienne, Amir Lazar, au Haaretz. Le Haaretz ajoute aussi que le chef de l'armée de l'air émérienne est arrivé en Israël cette année pour observer les exercices militaires Blue Flag. C'est la première fois qu'un chef de l'armée de l'air des Émirats arabes participe à un tel exercice en tant qu'observateur. Dans le reste de l'actualité, ce matin, le Yediot Araronote nous annonce que l'opération de vaccination des 5-11 ans pourrait commencer d'ici une semaine et demie seulement. Oui, c'est ce qu'on ressort en tout cas d'une interview qui est accordée au quotidien par le docteur Tal Broch, qui est un des hauts responsables du ministère de la Santé. Il estime que les vaccinations des enfants pourraient commencer d'ici la semaine prochaine. Il explique au quotidien pourquoi, d'après lui, il est important de vacciner les plus petits. Les enfants seront contaminés, dit-il. Si ce n'est pas dans cette vague, ils seront dans une prochaine vague, explique le docteur, et encourage donc les parents à faire vacciner les enfants dès que cela sera possible. Mais en raison du faible taux de contamination actuellement en Israël, le chercheur estime que le taux de vaccination des plus petits ne débarrassera pas les 50%. Et toujours dans le domaine de la santé, à noter ces nouvelles données concernant le taux de vaccination justement au sein de la population arabe israélienne. Oui, c'est aussi le Yedi Otakhaonot qui en parle ce matin. Il nous annonce qu'on insiste à un changement drastique au sein de la population arabe israélienne concernant justement le sujet de la vaccination. Depuis leur arrivée en Israël, les centres de vaccination dans les villes arabes étaient pratiquement vides. Les théories de conspiration et de méfiance des citoyens arabes ont fait que le taux de vaccination a toujours été très faible dans ce secteur. Aujourd'hui, les nouvelles données présentent un changement de cette tendance. Plus de 77% de la population arabe israélienne s'est déjà faite vacciner. Et puis, on assiste à une augmentation de 14% en quelques mois de ce taux de vaccination. Une augmentation encore plus importante chez les plus jeunes. Une hausse de 47% en quelques semaines seulement. Et puis, la presse israélienne, ce matin, s'intéresse aussi au sort d'un petit Israélien qui avait été enlevé par ses grands-parents maternels. La justice israélienne a ordonné le retour en Italie de l'enfant. Oui, la presse israélienne fait un rapide rappel des faits. Âgé de 6 ans, Etan Biran avait été donc confié par la justice italienne à sa tante paternelle. Après que ses parents, ainsi que son petit frère et deux autres membres de la famille, avaient péri dans la chute d'un téléphérique en Italie. Depuis début septembre, l'enfant avait été emmené en Israël par son grand-père maternel à bord d'un jet privé lors d'un droit de visite à l'issue duquel il était censé ramener l'enfant chez sa tante. Le maire, il nous indique que la justice italienne a alors ouvert une enquête pour enlèvement. La famille maternelle de Etan Biran a rejeté les accusations d'enlèvement, affirmant que les parents du petit garçon souhaitaient qu'ils grandissent en Israël. Hier donc, le tribunal israélien a décidé que le petit Etan devait retourner en Italie et respecter la décision prise par un tribunal italien en juin dernier. Et puis on termine Olivier par un mot d'économie avec le dollar et l'euro qui continuent de baisser en Israël. C'est la presse économie qui évoque ce sujet ce matin avec un dollar à 3 chèquels 20 et un euro à 3 chèquels 71. La Banque d'Israël n'arrive pas à arrêter la chute de ces deux grandes monnaies. Le Calcaliste, le journal économique, nous apprend que la Banque d'Israël a acheté cette semaine un demi milliard de dollars dans le but d'empêcher sa chute mais sans véritable succès parmi les raisons de la baisse du taux de change du dollar et de l'euro. Le chèquelle qui est fort résultant de l'amélioration de la situation économique en Israël avec la sortie de la quatrième vague ainsi qu'une baisse d'achat de dollars en Israël en partie à cause des restrictions pour les Israéliens de se rendre à l'étranger et aussi à cause de la crise du commerce mondial. C'est ainsi que se termine ce matin la revue de presse israélienne depuis Studio Calita. Sous-titrage Société Radio-Canada